Et puis une autre audience accordée ce mardi par un membre du gouvernement, c'est celle de la rencontre du porte-parole du gouvernement, l'ombre Méné qui a reçu Marlène Chibassou qui n'est rien d'autre que la Miss Congolaise de Belgique 2013. Cette ambassadrice de la beauté décide donc de se mettre au service de son pays en luttant contre la pauvreté tout en se basant sur le secteur agricole. Faisa Mika. En dépit de sa casquette de Miss Congolaise de Belgique, Marlène Chibassou se veut d'abord une fille patriote ayant une vision pour les développements de son pays. Et fort conscient de l'apport de l'agriculture pour l'essor de la République démocratique du Congo, la beauté congolaise fait de ses secteurs son créneau en vue des luttés contre la pauvreté. Élu Miss Congolaise de Belgique 2013, Marlène Chibassou a profité de son séjour à Kinshasa pour présenter sa couronne aux différentes autorités, mais en plus recevoir leur bénédiction pour la matérialisation de ses projets. C'est dans cette optique qu'il a d'abord rencontré le ministre de la Nouvelle Citoyenneté, qui s'est dit impressionné par les ambitions des jeunes visant à mettre en exergue les valeurs productives de la RDC. Après l'embermène d'Omalanga, c'est à l'air tentez que Marlène Chibassou va échanger avec Nicole Dibambou, femme leader et DGA intérim de la chaîne nationale. Comme on peut le remarquer, Marlène Chibassou s'est montrée très attentive aux conseils et aux encouragements lui prodigués. Cette beauté congolaise se dit très déterminée pour la concrétisation à court terme de ses projets. Elle a été agréablement surpris et donc ça m'a fait plaisir qu'ils reconnaissent qu'il y a quand même des jeunes qui ont beaucoup d'ambitions, qui ont beaucoup de projets. Et donc à court terme, je prévois déjà d'aller visiter quelques espaces agricoles pour voir un peu qu'est-ce qu'il en est et comment est-ce que sur du long terme justement je pourrais opérer. En Belgique, ce serait important que je puisse aussi m'associer avec des personnes qui se soucient aussi des agriculteurs et en formant toute une équipe, on sera plus solide et avec plus d'idées mélangées, on pourra faire de grandes choses. Donc c'est plutôt ça que je vois. La vision prônée par Marlene Chibasso vient une fois de plus prouver que seule la beauté ne suffit pas pour devenir Miss. Beaucoup d'autres critères doivent être pris en compte pour mériter une couronne.